La théorie largement dominante concernant la structure de la Terre et de sa surface, depuis les Grecs anciens jusqu'au début du XXe siècle, était que cette structure superficielle était fixe. Les continents ne pouvaient pas se déplacer horizontalement. En 1912, Alfred Wegener contredit cette théorie, dans un ouvrage se nommant « De la formation des continents et des océans ». Il s'appuie sur des faits scientifiques d'origine variée, contours des côtes, traces de glaciation, études paléontologiques. Il décrit les continents comme des radeaux rocheux de ciel flottant sur un cima, rocheux lui aussi. Ces continents peuvent donc s'écarter et se rapprocher. C'est une théorie mobiliste. Malheureusement, les études géophysiques de l'époque ne permettent pas de concevoir quel moteur permettrait de tels déplacements. La communauté scientifique de l'époque, menée par Sir Harold Jeffries, rejette majoritairement cette théorie de la dérive des continents. Le temps passe, et nous arrivons dans les années 1950-1960. A cette époque, de grands progrès techniques et scientifiques vont notamment permettre l'exploration des océans, menant à une plus grande connaissance des fonds océaniques. De nouvelles découvertes sont faites concernant le champ magnétique terrestre, les dorsales et les failles qui les recoupent, mais aussi le flux géothermique. Ces trois domaines vont être impliqués dans le retour des idées de Wegener. C'est vous, jeunes étudiants géologues au chevelon, qui allez révolutionner le monde de la géologie. En vous appuyant sur de nombreuses données scientifiques, à vous de remettre au goût du jour et d'améliorer l'idée de la mobilité horizontale des continents grâce à un nouveau modèle, celui de l'expansion océanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501